de temps. Alors, nous allons passer aux déclarations des députés. Et voici la députée de Sainte-Catherine. Je réagis à une dernière annonce concernant les programmes de soutien d'électricité et des ODSB. Alors, nous voulons assurer l'abordabilité de l'énergie électrique. L'année dernière, j'ai voulu élargir le programme. On n'a toujours pas répondu à ce que je veux. Nous préférons les corporations aux gens. Leur propre décision de leur conseil réglementaire aurait permis une amélioration des choses pour les familles. Au lieu de ça, ce gouvernement a permis à Enbridge d'intervenir. Leur réponse est toujours prévisible. Ils parlent d'une politique fédérale qui leur déplait, etc. Ils ne font rien alors que les familles ont froid. Il s'agit d'électricité, de gaz, de la chaleur que mérite chaque famille ontarienne. Je demande donc un prolongement de la loi. Ce n'est pas une question non politique, mais pratique. Personne ne devrait avoir choisi entre chauffer la maison et payer les autres factures. Le député Darren Mills, j'étais heureux d'annoncer le mois dernier que le gouvernement avait fourni plus de 3 000 pour la police. C'était pour la transition à la génération suivante de 9-1-1. Maintenant, nous avons un nouveau système qui permet aux aiguilleurs d'élargir le système et de mieux écouter le public. Comme ça, la réaction sera plus rapide. Depuis quelques mois, nous avons entendu le 21 février à 3h30 du matin. C'était le plus grand centre du Canada que c'est devenu. Et c'est pour ce nouveau système 9-1-1. C'est vraiment nouveau pour cette nouvelle technologie qui va bien servir à tout le monde. Je suis ravi de vous annoncer cette nouvelle technologie. Merci tout spécialement aux héros de la police de Peel qui font tout ce qu'il faut pour maintenir notre sécurité. Député de Glen Gary Prescott Russell, représentant une large majorité francophone, je me dois de souligner que nous débutons le mois de mars, qui est le mois de la francophonie. Le mois de mars, dédié à la francophonie, est célébré partout dans le monde afin de promouvoir la langue française et sa diversité. La langue française rassemble en effet les communautés de cinq continents. Cette célébration, qui a lieu autour de la Journée internationale de la francophonie du 20 mars, les rapproche et favorise le dialogue. Environ 9,5 millions de personnes au Canada, dont près de 700 000 en Ontario, font vivre et rayonner la langue française. D'un bout à l'autre du pays, ces personnes d'expression française ont le français comme langue maternelle, ou sont d'origine diverse, issues de l'immigration, ou encore anglophones et allophones ayant choisi d'apprendre et de vivre en français. J'ai eu l'opportunité, durant les deux dernières années, de représenter les parlementaires francophones des Amériques en tant que chargés de mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'ai eu la chance d'échanger avec des parlementaires de partout à travers le monde et de discuter des défis auxquels ils sont confrontés. Dans les prochains mois, je passerai le flambeau à un parlementaire du Nouveau-Brunswick et j'aimerais remercier les membres de l'APF Section Ontario pour m'avoir fait confiance en me confiant à cette mission. Et en terminant, j'aimerais souhaiter un joyeux mois de la francophonie à tous les francophones et francophiles de l'Ontario. Merci. Merci. Le prochain membre de Staten, le membre de Toronto, Danforth. député de Toronto, Danforth. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous commençons à exagérer maintenant. Les limites sont déjà franchies. On se prépare à des changements dramatiques et nuisibles dans le monde entier. Nous ne voulons pas avoir cette expérience. Nous savons qu'il y a l'incendie au Texas et que nous voyons déjà la fumée qui découle jusqu'au Canada. Il y a les inondations et d'autres catastrophes partout dans le monde que nous constatons. même pour stabiliser le climat sans nuire en quoi que ce soit aux dommages déseffectués, nous devons diminuer nos émissions de 50 % et 30 % ne suffit pas. C'est irresponsable. Ça ne fera pas le nécessaire. Ça n'est pas faire preuve de leadership que de démontrer la bonne volonté de l'Ontario à ce sujet. Le gouvernement doit changer de cap avant 2020. Il faut mettre en place les placements, les politiques pour assurer un bon résultat. Sinon, ça va nuire au point que nous allons tous le regretter le restant de nos vies. Bonjour, Madame la Présidente. J'ai le plaisir de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Dans ma circonscription de Simcoe Gray, nos Jeux nationaux ont lieu en Alberta. Ce sont des Jeux d'hiver spéciaux qui ont lieu là-bas. 72 pays seront célébrés là-bas dans les Blue Mountains. La ville de Blue Mountains a toujours eu de bons rapports avec le mouvement olympique. 8 des 12 membres de cette équipe proviennent de Simcoe Gray et je veux les remercier. Robin Shooter, Aaron White, Matthew Fields, Betty Bancowski, Kevin Lachance, Jamie Hall, Julian Hudson, Angela Blaney, tous de la circonscription de Simcoe Gray. Brian Sawley et Glenn Saw, il paraît qu'ils ont au moins trois médailles. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose à applaudir. Ils ont fait un excellent travail à représenter l'Ontario. Leur motto, c'est laissez-moi gagner et sinon que je me montre courageux dans cette tentative. Merci d'avoir aussi bien su représenter l'Ontario et le Canada, député de Hamilton Mountain. J'ai parlé aux gens qui vivent sous la tente devant l'hôtel de ville de Hamilton. Il n'y a pas de solution. Il y a un manque d'options. Des services généraux pour appuyer leur santé sont nécessaires. Il y a beaucoup d'autres défis et de crises qu'ils subissent. Certains sont désintoxiqués, ils prennent des opioïdes. C'est une autre décision provinciale qui en est responsable. Le 9 février, il y avait une ordonnance exécutive, sans préavis, sans consultation. Ça a changé l'accès à ces services communautaires. L'overdose à Hamilton, ce n'est pas toujours quelque chose qui se passe au moment de l'ouverture des pharmacies. Il y a des groupes qui essaient de les aider. Ce sont des gens qui distribuent ces trousses et il faut faire le nécessaire pour les appuyer. Les actions sont faites qui font du mal plutôt que du bien. Il ne faut pas autant d'obstacles. Tous les pays du gouvernement doivent assurer l'accès à tous les soutiens, y compris des habitations abordables, pour sauver les vies de ces personnes. Déclaration ministérielle, député de Oakville-North. Monsieur le Président, je reconnais l'Association des femmes et la loi qui a célébré son cinquantième anniversaire. C'étaient non seulement des visionnaires, mais aussi des amis de l'École des droits d'Ottawa. Ce sont des gens qui savent protéger ces femmes avocates, Shirley Greenberg, Lynn Hay, William et Hanif D'Souza et Marine McTeer. Et d'autres qui ont suivi dans leurs pas. C'étaient des gens qui ont avancé la cause de l'égalité des sexes. Et ils mettent en question les normes de la société. Il y a une nouvelle loi sur le divorce et sur la réforme familiale. C'était très important pour que ce soit conforme à la Charte des droits et libertés. Donc, les femmes de partout au Canada doivent remercier tout leur travail depuis 50 ans. Ils ont toujours cherché à changer le cadre de ces femmes avocates. Et la violence faite aux femmes et aux enfants ont été justement protégées à cause de tout leur travail à ce sujet. Merci beaucoup. Déclaration ministérielle. Déclaration ministérielle. député de Kirk Wellington. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de vous parler d'une petite équipe sportive qui a tant de détermination. Ils viennent d'avoir le championnat du coin. Ils ont battu Woodstock, 52 dans la demi-finale. Et London avait perdu un point par rapport aux autres. Ils ont eu 9-2 sur 15 ans. Jerry Colesburg, John Harvey Geiger et Gailbury ont tous contribué à la reprise des choses. Alors, ils ont fini avec 27 points de plus pour les Blue Devils. Finalement, c'est eux qui ont battu l'autre équipe 86-82. les enfants vont aller jouer à Wellington Bay. Il y a 40 ans que leur équipe de basket a gagné le championnat pour la dernière fois. Ils ont plein d'espoir pour cette année. Merci de leurs efforts, de leur attitude. Bonne chance à l'équipe. La communauté est avec vous, vous, les Blue Devils. Merci. Déclaration ministérielle. députée de Cambridge. Je suis revenue de mercier Oak Ridge Academy au PA et une école à but non lucratif indépendant pour les enfants neurodivers dans ma circonscription. Là, ces enfants qui sont autistiques apprennent à bien vivre et c'est important car il y a si peu d'endroits en Ontario pour ces enfants. en tant qu'école indépendante et œuvre de bénévolat compte sur les frais et les honoraires payés pour financer cette école. Il y a des gens qui sont depuis l'Angleterre pour voir comment on fait aussi bien chez nous à ce propos. mais ceci risque de changer. Il y aura un concours qui va déterminer quelle est l'une de ces institutions qui pourra se faire valoir le mieux. Ils sont ici aujourd'hui dans la galerie et ils vont entrer sur scène avec d'autres institutions de cet ordre. Il faut donc appuyer ces gens qui ont tellement de besoins. Ils vont parler de ces programmes qui font toute la différence pour tant de mécomitants à Cambridge. Merci à l'Académie d'avoir servi non pas en tant qu'enseignement mais pour avoir fourni ce programme si utile pour les autistiques. Alors bonne chance demain à l'Académie Oak Ridge. Déclaration ministérielle.